Eh bien, allons-y ! Écoute, déjà, je voulais commencer par te remercier pour accepter cette petite invitation pour ce live. Aujourd'hui, c'est le 37e qu'on fait depuis le confinement, donc merci à toi. Super. Donc déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que c'est vrai que peut-être dans le domaine sportif et auprès des coachs et des préparateurs physiques, ils ne savent pas exactement qui tu es, ce que tu fais. Donc, tu peux commencer par te présenter ? Oui, bien sûr. Je suis Paul Landon. Alors, ce n'est pas étonnant qu'ils ne me connaissent pas parce qu'en tant que tel, moi, je ne suis ni coach, ni préparateur physique, ni je ne suis pas directement lié au monde du sport. En revanche, je suis formateur depuis 30 ans et je forme, surtout ces dernières années, beaucoup de gens au niveau du sport. Et c'est un peu quelque chose qui n'était pas prévu au départ, dans le sens où moi, ma spécialité au départ, c'est les difficultés d'apprentissage. Quand je me suis installé dans ma carrière, c'était pour aider les enfants en difficultés scolaires. Et puis, j'ai fait un peu un tour du monde de chercher quelles techniques existaient aux États-Unis, en Australie, en Russie, etc., pour pouvoir aider les enfants en échec scolaire. Et puis, les méthodes que je trouvais les plus efficaces impliquaient le mouvement. D'impliquer des exercices de coordination, etc. Et puis, à la fin des années 90, j'ai découvert l'approche sur les réflexes archaïques. Donc, j'ai des premiers chercheurs qui ont commencé à mettre en place des trucs. Et puis, j'ai commencé à bosser avec eux, les inviter dans mon centre de formation que j'ai créé en 1996. Et puis de là, des gens sont venus. Alors, au départ, mon public, c'était des enseignants, des orthophonistes. Et puis, ces dernières années, dans le monde de la thérapie, on a commencé à voir l'intérêt du travail sur les réflexes archaïques. Et donc là, j'ai commencé à former, au-delà des orthophonistes et des enseignants, des kinésithérapeutes, des podologues, des posturologues, des posturologues, des posturologues, des sportifs, des coachs, des préparateurs physiques, etc. Et puis, ces dernières années, là, on a carrément touché de plus en plus de gens dans le monde du sport qui disent à quel point c'est intéressant le travail sur les réflexes. Donc, c'est vrai que moi, je ne suis pas issu du monde de la préparation physique, du coaching ou du sport. Mais aujourd'hui, je forme des professionnels de ce type-là parce que ce que j'ai à apporter est un complément qui intervient dans beaucoup de méthodes, thérapies. Et là, évidemment, dans le cadre de tout ce qui est corporel. Ok. Là, tu fais déjà un premier lien, on va dire, entre les personnes, les élèves en difficulté scolaire et, on va dire, le moment en lui-même. Oui, exactement. Pourquoi ? Parce que quand on regarde le développement humain, que ce soit des gens qui font des études de psychologie ou des gens qui font des études d'éducateurs physiques et sportifs ou quoi que ce soit, on s'aperçoit que la base du développement humain qui se passe évidemment à l'étape du bébé, eh bien, c'est ce développement moteur. Le développement moteur, c'est-à-dire comment on va ramper, marcher à quatre pattes, marcher debout, etc. Ce sont les briques de base de ce qui va plus tard être la cognition, donc tout ce qui est apprentissage, l'émotionnel et puis, évidemment, les compétences corporelles, physiques, posturales. Donc, toutes ces bases, elles sont apparues chez le bébé. Et donc, c'est pour ça que c'est important qu'on soit préparateur physique, psychologue, médecin, thérapeute, tout quoi, d'avoir ces bases. Et c'est, moi, j'aime bien dire que les réflexes archaïques, et on va reparler de ce que c'est, etc., c'est l'alphabet du mouvement. C'est l'ADN qui est imprimé dans notre ADN. Dans notre ADN, il y a une programmation génétique qui s'exprime de différentes manières, mais elle s'exprime avant tout par le mouvement, parce que le mouvement, c'est la vie, et c'est à travers le mouvement que ça s'exprime. Donc, ça ne va pas être étonnant, en fin de compte, dès qu'on étudie un peu l'être humain, de comprendre que la base de notre développement, c'est la motricité. Donc, finalement, déjà là, on peut déjà dire que tout trouble, enfin, on peut suggérer ou penser que tout trouble, on va dire au niveau apprentissage, peut être un trouble au niveau moteur. Alors, tout trouble, en tout cas, aura une base et une connexion au niveau moteur. Beaucoup de gens, ils pensent qu'apprendre, c'est qu'un truc qui se fait dans la tête. Alors, c'est sûr qu'apprendre, ça se fait dans la tête, mais ça doit passer par le corps. Je donne juste un exemple. Moi, je travaille avec des enfants qui ont des difficultés scolaires, et beaucoup qui ont du mal à lire. Donc, des enfants de 6, 7, 8 ans qui n'arrivent pas à lire et qui sont même, dans certains cas, éticlés, étiquetés dyslexiques. Mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit chez ? Alors là, c'est environ 70 à 80 % des enfants qui ont du mal à lire, ils ont du mal à faire le geste moteur de la poursuite oculaire. C'est-à-dire que si tu leur dis, regarde mon doigt sans bouger ta tête, ils ne peuvent pas le faire. Soit ils bougent la tête, soit ils ne regardent pas le doigt. Mais si on leur demande de croiser la ligne médiane au niveau visuel, ils ont du mal. Donc, évidemment, si ce croisement de la ligne médiane ne peut pas se faire correctement, les deux hémisphères cérébraux ne peuvent pas prendre les informations au niveau visuel. Donc, à l'intérieur, les informations ne peuvent pas être traitées correctement. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas, évidemment, une contrepartie cognitive, purement intellectuelle. Mais cette partie intellectuelle ne peut se faire correctement que si l'aspect corporel est en place. Or, souvent, dans la plupart des difficultés scolaires, cette contrepartie corporelle pose problème. Donc, avant d'aller s'occuper, je dirais, des choses au niveau intellectuel ou émotionnel, regardons si la base de la motricité, si l'ADM, l'alphabet du mouvement, il est en place. Donc là, déjà, tu parles de motricité. Donc, forcément, ça devrait être indispensable pour tout coach préparateur physique, finalement. Oui. Alors, aujourd'hui, les coachs préparateurs physiques et autres qu'on entraîne, ils nous disent que pour eux, c'est vraiment une base essentielle, ces notions de réflexe archaïque. Parce qu'évidemment, tous les coachs préparateurs physiques travaillent au niveau corporel, travaillent au niveau des compétences fondamentales corporelles. Mais les réflexes archaïques, c'est ce qu'on a à la naissance quand on vient au monde. Ce sont les réactions automatiques qu'a le bébé. Donc, le bébé, il a un certain nombre de réactions automatiques. Ces réactions automatiques, c'est elles qui vont progressivement laisser place à des comportements coordonnés. Par exemple, au geste sportif. Parfois, on va s'entraîner dans le monde du sport à faire un geste sportif, un geste qu'on va répéter encore et encore, mais on a du mal à faire. Ça peut être un geste aussi bête que faire une pompe correctement, une traction correctement, ou jouer au tennis, ou n'importe quel geste sportif. On s'aperçoit que des fois, le préparateur physique, le coach, il corrige la personne et lui dit « Non, mais mets pas ton coude comme ça, mets-le comme ça ». La personne, elle comprend intellectuellement ce qu'il faut faire, mais son corps ne le fait pas. Moi, j'aime bien utiliser le mot comme une amnésie sensorimotrice. C'est-à-dire que notre cerveau, il comprend ce qu'il faut faire, mais il ne sait pas le faire. Quelque part, il a oublié le mouvement. Alors, pourquoi je dis oublié ? Parce que je pars du principe que le bébé, à la base, il sait faire des mouvements, mais que notre mode de vie moderne, le manque de coordination, le manque de sollicitation du corps nous fait perdre un certain type de mouvements de base. Et donc, en travaillant avec ces coachs et ces professionnels, ils nous disent aujourd'hui qu'on ne peut pas faire l'économie de comprendre comment ça fonctionne les réflexes. Parce que comprendre comment fonctionnent les réflexes, ça va être une base à la fois pour, je dirais, le sportif de haut niveau, la personne qu'on veut entraîner à être hyper performant dans des petits trucs qui peuvent sembler un détail, mais qui font toute la différence entre deux athlètes. Mais en même temps, ça va être tout aussi important quand on travaille avec le reconditionnement, la remise en forme pour des gens qui veulent s'y mettre et qui n'arrivent pas et qui, comme vous le savez bien, ont du mal à acquérir certains gestes de base. Et il est très important dès le départ qu'ils acquièrent ces gestes de base correctement. Parce que désapprendre un mouvement mal appris, vous savez très bien, vous les professionnels, à quel point c'est galère. Que ce soit un squat ou faire une pompe, on s'aperçoit que ce qui nous semble aisé pour des gens qui ont soit beaucoup pratiqué, soit qui ont continué à pratiquer, enfin qui ont pratiqué toute leur vie, y compris dans l'enfance, on connaît ces mouvements de base et ça nous semble tellement simple. Et puis, on montre ce mouvement basique aux gens et ils ne savent pas le faire. Il manque des cases dans leur alphabet du mouvement. Ok. Mais qu'est-ce qui fait qu'un réflexe archaïque, comme tu disais, c'est engrammé dans l'ADN ? Qu'est-ce qui fait que c'est présent ? Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas forcément à les intégrer ? Alors, très bonne question. À la naissance, il y a un certain nombre de schémas, alors on dit nous des schèmes, des patrons moteurs de base qui sont là. Alors, pourquoi ils sont là ces patrons moteurs de base chez le bébé ? Ils sont là pour la survie, pour la motricité, donc la survie, c'est-à-dire par exemple pour téter le sein de sa mère pour se nourrir ou téter le biberon. Si le bébé, il ne sait pas faire ce geste-là parce que c'est un geste, il ne sait pas le faire, il va mourir. Il a besoin de pouvoir se déplacer pour pouvoir attraper sa nourriture, le sein, le biberon et pour pouvoir se sustenter mais aussi pour communiquer et pour pouvoir se protéger face par exemple à des chocs, à le fait qu'on ait mis par exemple la couverture par-dessus sa tête, le bébé va automatiquement faire des mouvements. Le bébé, vous le savez très bien, il a des choses automatiques comme l'agrippement. Un bébé, contrairement à nous, il ne choisit pas d'agripper même s'il est en train de dormir, je mets quelque chose dans sa main, il agrippe et je peux même soulever le bébé. Je ne fais pas une traction mais je peux soulever le bébé. Ça, c'est la motricité réflexe. C'est présent chez tout le monde sauf si on a certaines formes de handicap. Dans certaines formes de handicap, ces réflexes ne sont pas présents et c'est pourquoi les pédiatres vont tester les réflexes à la naissance pour vérifier que tout est bien là au niveau neurologique. Ça, c'est en place d'un point de vue génétique. C'est une question de survie de nous en tant qu'animals, d'avoir ces mécanismes de base en place. Maintenant, après, normalement, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, ces réflexes vont, on dit, s'inhiber, c'est-à-dire qu'ils vont disparaître. Je reprends l'exemple de la main. Il est essentiel que ma main, ce ne soit plus un réflexe automatique, l'agrippement. Sans quoi, dès que j'ai quelque chose en main, je l'agrippe et je ne peux pas le lâcher. C'est ce que fait le bébé. Il agrippe à tout prix. Nous, il faut que ce soit le cerveau néocortical, le néocortex, qui décide d'attraper ou de relâcher. C'est le cas, par exemple, dans certains gestes sportifs. On voit certaines personnes qui vont sur-solliciter l'agrippement, par exemple, ou au contraire, le sous-solliciter. Alors, sur-solliciter, beaucoup de tension. Je pense à la raquette de tennis, au club de golf ou à quoi que ce soit. L'objet que j'attrape, je l'attrape avec beaucoup de tension. Si au contraire, c'est sous-solliciter, je vais avoir du mal, je vais lancer mon club de golf et je le lâche. La raquette de tennis, elle se barre, etc. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Normalement, la motricité réflexe va s'aménuiser pour laisser place à la motricité volontaire, au geste conscient et appris. Donc, on va avoir les réflexes non conditionnés du nourrisson et puis les réflexes conditionnés, c'est-à-dire les apprentissages. Dans le geste sportif, dans la préparation physique, on va apprendre des gestes conditionnés. C'est pourquoi il faut souvent répéter pour que le geste devienne naturel et fluide. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Entre la motricité réflexe et la motricité volontaire basée sur l'apprentissage, c'est là où ça devient intéressant. C'est que normalement, par l'apprentissage, par l'exercice, la pratique de gestes moteurs, j'abandonne ces réflexes archaïques et je peux être dans la motricité volontaire. Et la motricité volontaire précise. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Beaucoup d'enfants, beaucoup de gens n'ont pas correctement inhibé leur motricité réflexe. On va répondre à éventuellement quelques questions de pourquoi on ne l'inhibe pas, mais si je n'inhibe pas correctement cette motricité réflexe, je vais avoir du mal à mettre en place la motricité volontaire. Et ça va en particulier s'exprimer dans la cognition, donc dans mon cas qui m'intéresse beaucoup dans mon cabinet, dans les enfants qui ont des difficultés scolaires, par exemple, les enfants qui ont du mal à écrire, la plupart du temps, ils ont toujours présent un réflexe d'agrippement. Donc, dès qu'on leur donne un stylo, ils s'agrippent dessus, ils ont beaucoup de tension à l'écriture et du coup, ils ont du mal à réfléchir et à penser parce que toute leur énergie est à tenir le stylo, comment former les lettres. Donc, si toute leur énergie de la motricité volontaire est à comment tenir le stylo, il y a beaucoup de tension, ça me gêne, j'ai du mal, comment tu veux que mon esprit soit libre pour dire comment ça s'écrit, trouve-moi des idées dans ta tête, etc. Et bien, ça va être la même chose pour le geste sportif. Si j'ai des tensions au niveau de la main parce que le réflexe n'a pas bien maturé, et bien au moment de tenir n'importe quoi, la barre pour faire mes tractions, la raquette ou quoi que ce soit, je vais avoir des tensions, des tensions qui font que pendant ce temps-là, mon esprit n'est pas libre pour pratiquer ce geste sportif ou penser à la stratégie sportive. Donc, ça c'est quand ça se passe bien, la motricité réflexe, ça me nuise pour laisser place à la motricité volontaire orientée vers un but. Malheureusement, entre les deux, c'est toute, on va dire, l'éducation, toute la longue période de l'enfance où des tas de problèmes peuvent apparaître et qui font que ce passage ne se fait pas bien. Alors, les problèmes, ça peut être des problèmes physiques, ça peut être des problèmes émotionnels, ça peut être des problèmes de tout ce qu'on va appeler le stress, tout simplement. Un excès de stress va m'empêcher d'intégrer un fonctionnement harmonieux. On pourrait se demander pourquoi ? Parce que le stress a pour but, justement, de me faire réagir dans ma motricité réflexe. Le but, enfin, une des raisons du stress, c'est, enfin, une des choses qui se passent hormonalement quand il y a du stress, c'est de ne plus utiliser ma motricité volontaire et de basculer automatiquement ma motricité réflexe. Et on le voit très bien, je vais donner un exemple à l'école ou un exemple dans le domaine du sport, c'est quand on s'est bien préparé, donc l'enfant, il a appris ses leçons, il a fait son travail à la maison, le sportif, il s'est entraîné comme il faut avec son coach et tout et tout, mais ce ne sera pas la même chose la performance quand je suis face au stress de l'examen ou de la compétition sportive. Alors, le stress bien géré ne me rend plus performant, le petit trac de l'acteur va le rendre plus performant, le stress de la compétition peut me rendre plus performant, mais qu'est-ce qui se passe chez certaines personnes ? Au contraire, ça va m'inhiber, me faire réagir de manière réflexe et émotionnelle et mon geste sportif va être mal contrôlé ou dans le cas des enfants que je suis, ils réussissent bien à faire l'écriture à la maison, mais devant la classe, ils font des fautes ou ils s'y sont interrogés au tableau, ils ne savent plus rien dans leur tête. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Le stress me fait réagir de manière réflexe, automatique. Et ce qui est une bonne chose, c'est ça qu'il faut comprendre, beaucoup de gens voient ça comme un mauvais fonctionnement. Nous, si on se place dans une circonstance de danger dans la nature, j'ai une bête sauvage qui me fonce dessus, il ne faut pas que je me mette à réfléchir, il faut que je réagisse instinctivement par les deux réactions de stress que tout le monde connaît, soit l'attaque, soit la fuite. Et ça, ça doit être instinctif et réflexe. Si un tigre est en train de me sauter dessus et que je suis en train de réfléchir en disant « Attends, il ne faut pas que je me stresse, il faut que je me détende, comment je vais réagir, quelle stratégie vais-je utiliser face à ce tigre ? » C'est foutu. C'est comme quand j'arrive le jour de la compétition en sport, ce n'est plus le moment de se dire « Attends mon marathon, je vais faire vite au début et puis lentement à la fin ou je vais aller démarrer lentement au début et puis je fonce à la fin. » Non, c'est des stratégies que j'ai mises en place longtemps et le moment de la compète, je ne réfléchis pas, je fais ce à quoi je me suis entraîné. Mais si tout d'un coup, le stress prend les commandes, je ne sais plus « Alors, c'est quoi ma stratégie ? Comment je dois faire ? Attends, je vais changer de stratégie. Non, je vais faire autrement. » Et là, c'est la merde. Et donc, quand tout se passe bien dans mon développement, je vais être capable d'avoir une motricité qui n'est pas une motricité réflexe mais qui est une motricité apprise, coordonnée, réfléchie. Je suis un peu long dans les réponses à mes questions et peut-être que j'ai oublié l'aspect de ma question. Allez, vas-y, je t'écoute s'il faut que tu le fais. Mais il y a juste une chose que j'aimerais revenir par rapport à ça, comme tu disais, par rapport à l'exemple du tennis qui agrippe sa raquette ou le marathonien. On va dire, cet agrippement, que ce soit pour un tennisman ou peut-être pour quelqu'un qui fait du trapèze, c'est presque un facteur de performance. Comme un RPT bien utilisé peut être un facteur de performance pour les coureurs. Est-ce qu'on est, par rapport à ce sport performance vraiment élite, est-ce qu'on est obligé, on va dire, obligé de l'intégrer ? Alors, ça fait office de sa pratique ? Ça, c'est une très bonne question parce que ces dernières années, effectivement, je travaille avec des sportifs ou plus exactement moi avec des préparateurs physiques et des coachs qui eux travaillent évidemment avec les sportifs. Et donc, c'est une question qui revient tout le temps parce que quand quelqu'un est assez bon et assez bon dans sa performance, est-ce qu'on doit changer tous les paramètres ? Évidemment, c'est très dangereux si je suis coach d'un athlète qui fonctionne assez bien et qu'on cherche à améliorer certains aspects de sa performance, de se dire, tiens, je vais changer sa motricité de base au niveau des réflexes, est-ce que ça ne va pas tout chambouler ? Là, il y a deux aspects des choses qu'il faut voir. Il y a l'aspect santé et il y a l'aspect performance sportive. C'est toujours la grande question que vous, vous avez en tant que préparateur physique. Est-ce qu'on prépare des gens à une performance sportive au dépend de sa santé mais tout ce qui compte, peu importe, c'est la réussite où ce que je veux, c'est chercher la santé des gens avec qui je bosse. Et c'est toujours ça qui est difficile. Après, la question peut être un peu élargie. Mais moi, je me place dans une perspective de santé. Mon but, ce n'est pas de faire en sorte que les gens courent un marathon le plus rapidement possible. Mon but, c'est que les gens fassent des activités sportives et motrices pour être en bonne santé. Et dans ce cas de figure-là, mon expérience me montre qu'à chaque fois que j'intègre les réflexes des gens qui sont dans cette démarche-là, ils me disent d'une part que leur santé s'améliore, ils sont mieux dans leur corps et ils me disent qu'ils sont plus performants au niveau du sport. J'ai beaucoup d'exemples au niveau du coureur ou de nombreux sports où dès qu'on va réintégrer la motricité de base, puisque la motricité de base, ce sont ses fondations, eh bien, ils vont être plus performants dans ce qu'ils font habituellement. Ça, c'est mon expérience. Mais, ça, c'est mon expérience un peu directe. Mais évidemment, moi, je ne travaille pas avec des champions de France, champions d'Europe, champions de je ne sais pas quoi. En revanche, je travaille avec Cyril Gindre qui est un type qui est assez connu qui travaille sur les préférences naturelles et on anime des formations ensemble. Et Cyril Gindre, il m'a fait comprendre que ça ne peut pas toujours être la bonne stratégie. Parce que quand on travaille avec un athlète de haut niveau, parfois, il ne faut pas tout chambouler. Et effectivement, comme tu le dis, il a peut-être appris enfant des stratégies qui sont peut-être des stratégies de compensation, mais qu'il a su recycler dans sa pratique sportive. Et si j'enlève certains aspects de ces compensations qu'il a créées enfant, peut-être que ça va le déséquilibrer dans sa pratique sportive. Moi, mon expérience, c'est que oui, c'est vrai, mais que c'est temporaire. Le temps que je me réorganise, pour moi, c'est comme remettre les fondations en place. Mais c'est vrai que si quelqu'un me dit dans un mois, j'ai une compète, je ne vais pas commencer à faire un énorme travail sur des réflexes basiques parce que je risque de le déséquilibrer. Si en revanche, on parle dans un an, alors là, on va pouvoir remettre en place des choses et c'est une toute autre approche. Voilà un peu une demi-réponse. Justement, je prends l'exemple parce que nous, ce qu'on voit notamment au niveau des coureurs, quand une personne qui court beaucoup une à deux fois par jour, mais long, un RPT par exemple, tu n'arrives pas vraiment à l'intégrer vu qu'il l'entretient toujours par sa discipline. Exactement. Alors là, tu abordes un autre sujet du doigt, c'est que ces réflexes, j'ai dit, ils vont se réactiver quand il y a du stress. Donc, on peut considérer le fait que courir deux fois par jour finit par générer du stress au niveau du corps. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que fait le corps ? C'est logique, il fait appel à de la motricité réflexe. Puisque tu me demandes à mon corps de fournir cet effort-là, d'un point de vue de mon fonctionnement habituel, c'est trop pour moi, mais tu veux quand même y aller. Donc, je vais te permettre de le faire mais en sollicitant mes réflexes. Alors évidemment, mes réflexes vont m'aider à performer, mais on sait qu'à un moment donné ou à un autre, il y aura un épuisement. C'est toujours le mécanisme du stress et il y a la phase d'adaptation et puis au bout d'un moment, il va y avoir un épuisement et on risque la blessure. Donc, évidemment, vous, vous allez utiliser des tas d'outils comme je ne sais pas quoi, les automassages, la récupération, cryothérapie et que sais-je. Mais, mais d'un point de vue réflexe, c'est sûr que le corps va passer en motricité réflexe quand on lui donne, quand on le soumet à du stress en quelque sorte. Et c'est logique et c'est une bonne chose. Encore une fois, je suis face à ce tigre et moi, je dis, oh non, je suis trop fatigué là, le tigre, je ne vais pas m'enfuir, je n'en peux plus. Mon corps, il ne va pas réfléchir, il me fait agir en motricité réflexe. Ça nous est tous arrivé d'avoir une performance monstrueuse sous stress mais quand le stress baisse, on est décalqué, on est explosé, on s'est même déchiré des muscles ou des machins mais qu'on n'a pas senti sous l'effet des hormones de stress parce qu'on a réagi sous stress. C'est bien ça le truc. C'est quelque chose qu'on apprend dans les arts martiaux. Moi, je pratique le Sistema, c'est un art martial russe et c'est très bien, on s'entraîne mais après, on s'entraîne en portant réellement les coups et en mettant la personne sous stress mais toujours trouver la limite. C'est-à-dire qu'on va frapper, on va frapper. Si on va trop loin, la personne, elle dit stop, elle s'enfuit. Donc, il faut toujours trouver la limite entre je tape sur la personne, je lui balance des coups mais ce n'est pas trop pour lui. Si c'est trop, il va s'enfuir ou il va devenir violent et là, ce n'est plus de l'entraînement, c'est une réelle bagarre, ce n'est pas ce qu'on veut mais en même temps, si je ne soumets pas la personne à du stress, il ne saura jamais comment se battre en condition réelle. Il faut toujours trouver un équilibre et c'est une des grandes difficultés de votre métier de trouver cet équilibre entre travail et repos, entre récupération et les gens qui en veulent toujours plus. Ok. Il faut faire le lien avec la question qui a été posée par Camille que je poserai juste après. Justement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que tu disais déjà la motricité, s'établit déjà durant l'enfance, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, un bébé rampe plus d'un côté que de l'autre ? Rampe plus d'un côté que de l'autre ? Par exemple, il pousse avec plus une jambe d'un côté que de l'autre. Absolument. Alors ça, voilà. En fait, c'est la question de pourquoi on pourrait se dire, puisque j'ai dit que tout était génétiquement programmé, pourquoi chez certaines personnes, cette génétique se met à dysfonctionner ? Eh bien, c'est simple. Nous, nous sommes un mélange entre l'inné et l'acquis, c'est-à-dire entre ma génétique et mon mode de vie. Et ça, c'est quelque chose qui va vous plaire. À la naissance, si on prend l'exemple des langues, nous, on est né dans des pays francophones, donc on parle français. Toi, tu es suisse, c'est ça ? Oui, mais je viens de France à la base. Tu viens de France. Mais bon, admettons un suisse, il peut naître à quelques dizaines de mètres un peu plus loin et il parlera allemand et encore un peu plus loin, italien. Mais notre cerveau, à la base, en tant que bébé, peut apprendre toutes les langues du monde. Moi, j'ai même connu des gens qui vivent en France. Tu as un parent qui est arabe, l'autre, j'en ai connu, l'autre, il est norvégien et il vive en France. Le gamin, il est trilingue. Il parle aussi bien une langue que l'autre et ça fait très bizarre de voir un gamin qui passe de l'arabe au norvégien et au français. Notre cerveau a cette capacité et c'est un petit peu logique à la base parce que moi, j'imagine très bien que du temps de la préhistoire, on vivait sous forme de clan et comme on le voit dans les régions de France, il n'y a encore pas très longtemps, il y a un siècle ou deux, il y avait plein de patois dans toutes les régions de France. Donc moi, si je vis dans un endroit où il y a plein de tribus, on imagine bien que les tribus au fur et à mesure du temps développent un langage différent. Donc mon cerveau est très capable et le cerveau des enfants est hyper capable d'apprendre plein de langages à la fois. Ça, c'est au niveau, on va dire, intellectuel mais au niveau moteur, c'est la même chose. Si je suis dans un environnement montagnard, je vais être capable de gravir des montagnes extraordinaires. Si je suis dans un milieu marin, je vais être un très bon nageur parce que je vais être entraîné à ce type d'activité-là. Au niveau moteur, le bébé a plein de possibilités motrices. Nous, les êtres humains, et c'est ça qui est génial, on ne peut même pas compter le nombre de sports et d'activités physiques qui existent. Il y en a des centaines et des centaines. On peut courir, sauter, nager, grimper, courir. C'est incroyable le nombre de disciplines olympiques qu'il y a et encore le nombre qui voudrait faire partie des disciplines olympiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si j'ai un mode de vie qui est pro-mouvement, mes réflexes vont pouvoir s'intégrer correctement. Tout mon ADM, mon alphabet du mouvement, va pouvoir s'exprimer de mon ADN. Et donc, j'aurai un grand panel de mouvements possibles. Si, en revanche, pour reprendre exactement ton exemple, je suis mis dans un youpala, dans un trotteur, dans un baby relax, encore et encore, je ne vais pas me retourner, je ne vais pas expérimenter la gravité sur le dos, sur le ventre, je ne vais pas exprimer correctement ma latéralisation, je ne vais pas assez expérimenter le haut et le bas de mon corps, l'avant et l'arrière, la droite et la gauche, ma tridimensionnalité corporelle. J'ai besoin de mouvements. Si on a mis l'enfant dans une chaise haute pour bouffer à chaque fois et dans un siège auto et dans un ceci et dans un cela, je ne vais pas avoir de place pour bouger. Donc, il va y avoir les contraintes physiques et il faut dire ce qui est le monde d'aujourd'hui n'est pas du tout idéal de ce point de vue-là. Rappelons-nous qu'on est quand même fait pour vivre dans la nature. Tu mets un gamin de un an dans la nature et tu vois la différence entre un gamin de un an dans un appartement en termes de sollicitation, de motricité, de coordination, etc. Il n'y a même pas photo. Il n'y a même pas photo. C'est comme un enfant qui est assis dans une salle de classe toute la journée par rapport à un enfant qui va dans un parc de jeux d'attraction ou dans un truc à crobranche. Voilà, le truc à crobranche, on est fait pour ça. Un truc à crobranche, gamin, adulte, on est fait pour ça parce que ça nous remet dans un environnement naturel, sécurisé, mais naturel. Mais l'environnement à part, ce n'est pas ça. Maintenant, tu rajoutes ça. C'est un stress physique, mais tu rajoutes le stress émotionnel. Non, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit, ne fais pas, etc. Tu rajoutes du stress cognitif, des punitions, des machins, des trucs. Tu réduis les capacités physiques et émotionnelles de l'individu. Après, il y a d'autres facteurs génétiques qu'il faut prendre en compte, évidemment, mais aussi les facteurs au niveau de la grossesse, de l'alimentation, de la naissance, du mode de vie dans les premières semaines, les premiers jours, etc. Il y a multitude de facteurs qui peuvent expliquer pourquoi, ma motricité réflexe ne peut pas s'intégrer correctement. Mais attention, il y a ce qui se passe dans la petite enfance et après, évidemment, il y a mon mode de vie d'adulte. Tu imagines bien qu'un type ou quelqu'un comme la plupart d'entre nous qui reste assis 10 heures par jour assis sur une chaise et pour se détendre, il est dans un canapé à regarder la télé, ce n'est pas idéal d'un point de vue de notre motricité. Donc, le seul qui est dans le vrai, c'est Mowgli. C'est qui ? C'est Mowgli. C'est Mowgli, exactement. C'est ça, mais voilà. Mais à la base, alors moi, j'aime bien dire aux préparateurs physiques que vous êtes, vous connaissez le meilleur entraînement du monde, vous connaissez l'athlète qui va vous en faire baver plus que tous les autres entraînements sportifs qui existent, imiter ce que fait le bébé pendant plusieurs heures par jour. Le bébé, il fait du cardio, de la mobilisation, du stretching, du… Il fait tout simultanément dans une même journée. Le bébé ou le gamin même qu'à 5 ou 6 ans, si tu… Moi, une fois, j'ai fait cette expérience-là, j'avais pris ma montre cardio, la ceinture, courir pour perdre du poids, le bon rythme. Il faut que je puisse bavarder tout en courant la totale. J'ai bien lu tout ce qu'il faut faire. Et puis, franchement, je me fais chier. Je suis là à faire mes tours ni trop vite, ni trop lentement et je me fais chier. C'est parce que moi, c'est mon truc. Voilà, je n'aimais pas la course et je me suis dit il faut faire la course et tout parce que c'est ce qu'on pense qu'il faut faire parce que tout le monde fait ça. Bon alors, je me mets à courir. C'est ça. Voilà. Alors, je me fais chier. Franchement, un jour, je cours et ça fait des semaines et des semaines que je m'entraîne trois fois par semaine à courir. Et puis, un jour, je vois un papa comme moi habillé en décathlon de la tête aux pieds, tu vois, les vêtements décathlon tout neufs, les pompes toutes neufs, la ceinture pectorale et qui regarde sa montre aussi. Mais il était avec sa gamine qui avait six ans et tout d'un coup, au bout d'une demi-heure à courir comme ça, moi, et à me faire chier vraiment et à me forcer. Donc, tu vois, il n'y a pas de plaisir. Donc, évidemment, au bout d'un moment, de toute façon, j'ai abandonné. Je vois la gamine qui était avec son père mais elle, elle ne courait pas du tout pareil. La gamine, elle faisait des pointes, du sprint, du sprint, du sprint, du sprint, s'arrêter, squat, 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 la barre horizontale, traction, traction, sauter, courir, grimper, squat, squat, sprint, 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 Lentement, lentement, étirement, bouger, elle s'amusait. Elle s'amusait mais elle faisait du crossfit. Elle faisait véritablement du crossfit. Elle changeait les activités sous base de jeu. Et là, j'ai compris, il faut que je retourne à mes sensations. Il faut que je retrouve mon corps et mon fonctionnement naturel. Et là, je vais sortir du paradigme exercice et je vais rentrer dans le paradigme mouvement, motricité. Et je suis construit pour le mouvement, pas pour l'exercice. Et pourquoi il faut que vous compreniez ça, vous, en tant que professionnel, et la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà ça, c'est qu'à la base, on est des chasseurs-cueilleurs. Le chasseur-cueilleur, c'est vachement crevant quand tu dois courir après des antilopes ou je ne sais pas quoi pendant des jours et des jours pour bouffer ou que tu dois cueillir toute la journée, porter tes gamins parce que tu ne peux pas les laisser les gamins à la grotte pour se faire bouffer, porter tes gamins sur le dos, etc. Encore aujourd'hui, je vois des photos soit d'Africaines soit de l'Amérique du Sud et tout. Tu vois, ils ont un gamin dans le dos, des énormes sacs comme ça, 10 kilos sur la tête et ils font 10 bornes allées, des gamins sur le dos et tout. Ça, c'est un entraînement. À la base, on est fait pour faire ça. Quand tu as ce mode de vie et que tu peux te reposer, tu te reposes. Tu ne te dis pas quand tu es un chasseur-cueilleur, tiens, j'ai une heure de libre, tiens, je vais faire un petit entraînement là. Je vais faire des pompes, des tractions ou du cardio. Ça n'a aucun sens. Eh bien, génétiquement, nous sommes construits pour bouger 8 heures par jour, 6 à 8 heures par jour et dès qu'on peut se reposer, on se repose. Le problème aujourd'hui, c'est que dans notre civilisation moderne, on a enlevé la contrainte des 6 à 8 heures par jour de mouvement, mais on a toujours dans nos gènes le « dès que tu peux te reposer, tu le fais ». Parce qu'on a un mécanisme qui est antagoniste stress-repos. Donc, quand on n'est pas en situation de stress, on se dit « il faut que je me repose pour le cas où un tigre va arriver ou il faut que j'aille chasser ou quoi que ce soit ». Malheureusement, notre génétique n'est pas encore adaptée à l'environnement des agriculteurs que nous sommes. Donc, dès qu'on peut se reposer, on se repose. Dès qu'on peut bouffer, on bouffe. Mais qu'est-ce que nous disent et les préparateurs physiques et nous disent « il faut bouger plus et manger moins ». Et oui, moi, je suis programmé pour me reposer plus et bouger et bouffer dès que je peux. Et donc, toute ma mécanique réflexe est faite pour me dire « quand tu peux te reposer, tu te reposes et quand tu peux manger, tu manges ». Parce que tu ne sais pas quand tu auras à manger. Malheureusement, aujourd'hui, on ne fait que se reposer et on a de la nourriture à profusion. Et donc, c'est difficile pour nous de changer les choses. Ok. Alors, une première question. Donc, Paul, tu nous dis que le bébé sait faire le moment, mais c'est notre mode de vie moderne qui lui fait perdre en quelque sorte. Mais du coup, y a-t-il in utero des facteurs, des pratiques qui favoriseraient un bon développement des premiers schèmes en quelque sorte ? Je pense à l'hypn... Oula ! L'hypnotonomie... Oh, je ne connais même pas. Haptonomie. Haptonomie, je ne connais pas. Au volat de grossesse, à la musique, etc. Oui. Et ça, c'est une très bonne question en fait. Parce qu'on pourrait se dire « tiens, c'est le mode de vie du bébé qui n'est pas adéquat. Donc, le bébé va perdre ses compétences. » Ça, c'est vrai. Mais le mode de vie qu'on a, c'est que la continuité du mode de vie qu'on avait avant d'avoir le bébé. C'est-à-dire, quelle était ma santé motrice en tant que papa, en tant que maman ? Alors, évidemment, là, le papa, son rôle est moins grand pendant la grossesse que la maman en termes de mise en place des réflexes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mamans qui sont enceintes, elles sont assises à un bureau derrière un ordinateur, elles font du secrétariat, elles font le travail du bureau où admettons que tu as une maman plus active, elle est, par exemple, maîtresse d'école. En termes de mouvement, elle bouge un peu plus parce qu'elle est debout, mais elle n'a pas une activité physique réelle de marcher, bouger, courir, sauter, etc. toute la journée. Et donc, le bébé n'a pas suffisamment de stimulation au niveau de son oreille interne pour développer tous ses mécanismes réflexes. Donc, on voit que c'est une continuité. Quand le bébé en vient au monde, il a déjà vécu beaucoup de choses. Il a déjà vécu neuf mois de stimulation au niveau de son oreille interne, au niveau de son corps, etc. Donc, la meilleure chose à faire, c'est évidemment d'avoir nous-mêmes, en tant que parents, là, je dis, un mode de vie équilibré. Il est évident que si moi, je suis sportif, si je suis dans le mouvement, si je bouge, je saute, je grimpe, je danse au quotidien, avec mon enfant en moi, quand j'aurai appris mon enfant, il ne fera que calquer ce mode de vie-là. Parce que, en fait, la fonction numéro une d'un enfant, c'est quoi ? C'est s'adapter à son environnement. Son environnement, c'est quoi ? C'est ce qui est aujourd'hui, autrefois, c'était ce qui était donné par la tribu, maintenant, c'est ce qui est donné par notre environnement de nos parents. Donc, si mes parents, ils sont toute la journée devant un écran et que le soir, ils se reposent, ils regardent la télé, je ne m'attends pas à ce que mon enfant, il se développe super bien d'un point de vue moteur. Donc, c'est une continuité. Donc, l'autonomie, c'est bien. Tout est bien, en fin de compte. Mais ce qui compte, c'est mon mode de vie. Donc, vous, vous savez bien que ce qui va compter, ce n'est pas si je fais du sport, c'est de dire j'ai un mauvais mode de vie le lundi, j'ai un mauvais mode de vie le mardi, le mercredi, le jeudi, mais le week-end, c'est bon, je rattrape toutes mes erreurs de la semaine. On sait bien que, c'est bien de faire du sport le week-end, ce n'est pas ce que je dis, mais c'est bien d'essayer de répartir du mouvement tout au long de ma journée et tout au long de ma vie. C'est exactement ce qui va se passer avec les enfants. Plus j'ai une vie active, plus mes enfants vont faire partie de cette vie active et donc plus leur génétique motrice va pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est très important. Autrement dit, l'environnement que je crée autour de moi conditionne mon fonctionnement moteur et celui de mes enfants. C'est évident. Ok. Il y a une question. Bonjour Paul. Dans tes gyms primordiales, aurais-tu des astuces pour la réintégration chez les personnes âgées ou à mobilité très réduite ? Organise-tu éventuellement des sessions pour ce type de public ou des séances matinales ? Alors, merci pour cette question. En fait, nous, on va travailler beaucoup. Alors, on peut travailler avec les femmes enceintes. Ludivine, ma compagne, elle travaille beaucoup avec les femmes enceintes, avec les couples aussi qui sont en désir d'avoir des enfants. On travaille aussi sur les tout-petits. Moi, ma spécialité, c'est les enfants en difficulté scolaire. Mais on travaille et on forme beaucoup de gens qui travaillent avec des adultes. Et voilà un autre public très intéressant, les seniors, les personnes âgées, les personnes retraitées et les personnes à mobilité réduite. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que si je ne stimule pas ma motricité correctement, par exemple, ma proprioception, ça, c'est une chose très importante. La proprioception, c'est une des compétences les plus importantes qu'on a, qui est à la base de notre équilibre, de la perception de notre corps et qui est à la base de la performance sportive aussi. Si je ne la stimule pas, c'est la proprioception. Or, on la stimule peu. Il faut bien dire ce qui est, dès qu'on fait un travail de bureau, on est assis toute la journée, on ne bouge pas beaucoup, notre proprioception est très peu sollicitée. On s'aperçoit que dès l'âge de 40 ans, et c'est les kinésithérapeutes qui nous le disent, dès l'âge de 40 ans, cette proprioception va s'amenuiser. Pas parce qu'on est vieux, pas parce qu'on est vieux. Cette proprioception, ça me nuise parce qu'on ne la stimule plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que progressivement, moins d'équilibre, moins de mouvement, on se dit, oh, j'ai plus l'âge, oh, quand j'étais plus jeune, ceci, cela. Et on se dit, ah, ça y est, on a 40 ans, on commence à être vieux dans notre tête. Mais en fait, on est vieux dans notre tête parce que notre corps commence à devenir vieux. Et notre corps commence à devenir vieux parce qu'on cesse de le solliciter. Notre corps, c'est quelque chose qui a pour but de s'adapter. Si on ne lui propose plus des adaptations, eh bien, il arrête de s'adapter ou plus exactement, il s'adapte à ce qu'on fait, c'est-à-dire à l'ordinateur, à l'écran, au travail de bureau. Donc, on arrête de faire la roue, on arrête de faire l'équilibre, on arrête de faire des pompes, des tractions et que sais-je, et de courir, notre corps désapprend ses activités. Donc, il s'adapte à la posture de l'ordinateur et les tensions se génèrent là où elles sont. Elles s'adaptent à la télévision, elles s'adaptent au manque de mouvement, etc. Et avec toutes les pathologies que ça va générer parce que génétiquement, on n'est pas fait pour ça. Donc, à partir de 40 ans, on va commencer à avoir une baisse des performances. Pas parce qu'on vieillit, parce qu'on arrête de stimuler. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? À 40 ans, bon, on ne se sent plus très en forme, etc. Mais à 60 ans, on commence à faire les chutes et on se dit alors on commence à réduire ses activités. Et puis à 70 ans, on fait la chute mais là, c'est la casse, casse du fémur, etc. Et puis, qu'est-ce que font beaucoup de professionnels ? Ils nous disent oh là là, t'es âgé, tu risques de faire des chutes, tiens, prends ce déambulateur. Paf ! Encore pire, on prend le déambulateur, on bouge de moins en moins et puis finalement, on finit tous assis derrière un fauteuil ou avec une canne, deux cannes, etc. C'est pas ce qu'on veut. Le vieillissement existe dans notre société de manière absolument très prononcée avec, moi j'aime bien dans mes groupes, ils disent aux gens allez tout le monde se met debout et tout le monde marche. Et puis tout d'un coup, je dis marchez comme quand vous aviez 20 ans. Alors tu vois, les gens ils sont là, ils font comme ça quand j'avais 20 ans. Puis après, je dis marchez comme quand vous aurez 80 ans. Et là, tu vois tous les gens ils font comme ça. Je dis mais vous n'êtes pas bien dans votre tête parce que moi, je connais des gens de 90 ans qui donnent cours dans mon centre de formation. Et ils sont comme un mec de 20 ans. Bien sûr, ils ne vont pas faire des roulades au sol, ils ne vont pas faire du karaté, casser des briques et tout et courir des marathons. Mais je peux te dire qu'ils se tiennent parfaitement bien. Ils sont capables de faire, par exemple, on a un type qui vient donner cours chez nous. Il est médecin, il habite en Angleterre, il part le matin en Angleterre, il a 90 ans, il a sa valise à la main, il change à Paris, il arrive en Normandie, il donne son cours, il repart le lendemain. Bon, ça c'est possible pour tout le monde. Et c'est possible pour tout le monde parce qu'il a maintenu toute sa vie, une vie active. Et dans les sociétés traditionnelles, qu'on retrouve encore en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, les gens, ils sont la forme physique jusqu'à un âge très avancé parce qu'ils continuent toujours à solliciter les choses. Donc nous, chez les personnes âgées, qu'est-ce qui se passe ? On s'aperçoit que comme ils arrêtent de solliciter leur proprioception, leur coordination, leur motricité, leur cardio et tout, eh bien ça s'amenuise. Bien sûr, ça s'amenuise parce que forcément, il y a une perte des performances mais beaucoup moins que ce qu'on croit. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec eux ? Comme ils cherchent malgré tout à fonctionner, leur motricité volontaire diminue et leur motricité réflexe reprend le dessus. Donc on va se retrouver avec des personnes âgées qui ont du mal à agripper, qui ont du mal à manger, qui ont des tensions parce que les réflexes reprennent les commandes comme chez les petits enfants. Ils retombent dans le troisième âge, ils retombent dans la petite enfance au niveau réflexe, au niveau émotionnel, au niveau cognitif. Mais qu'est-ce qu'on va s'apercevoir ? Dès qu'avec eux, on retravaille ces mécanismes de base, dès qu'on va avec eux intégrer leurs réflexes, eh bien ils vont retrouver de la motricité fine, ils vont retrouver la proprioception, de l'équilibre et de la cognition et de la capacité à réfléchir, à interagir avec les autres. Et donc nous, on adore travailler avec les personnes âgées parce qu'on a des très bons résultats, parce que le corps humain, il est fait pour apprendre, pour évoluer, même quand on est âgé. J'ai envie de dire surtout quand on est âgé. Et du coup, parce qu'on a tout le temps pour faire ce qu'on veut, donc on a tout le temps pour apprendre plein de choses. Donc, dès qu'on re-sollicite le corps, comme génétiquement, il est programmé pour apprendre, évoluer et performer, eh bien même si on a 80 ans, la progression est énorme. Et vous, les préparateurs physiques ou les coachs, vous le savez bien, dès qu'on commence à travailler très légèrement dans la motricité de personnes âgées, eh bien on a une progression fulgurante. Mais c'est valable pour tout le monde. C'est beaucoup plus facile de faire évoluer quelqu'un qui part de rien et puis d'avoir une performance assez grande au bout de six mois, un an, que de partir de quelqu'un qui est déjà super performant et lui faire gagner un petit peu, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Moi, j'aimerais revenir aussi sur une chose par rapport au sport, on va dire un peu plus performance. Quel est le lien justement entre les réflexes archaïques et on va dire les asymétries morphostatiques et de déficit de force gauche versus droite par exemple ? Alors, c'est une bonne chose. Tout ce qui est en lien avec notre posture, c'est toujours une adaptation à notre environnement. Et au niveau des réflexes, en vrai, il y a deux types de réflexes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a les réflexes archaïques qui se définissent comme ceci. Les réflexes archaïques sont présents à la naissance. Donc, ça veut dire qu'ils s'étaient préparés dans le ventre de notre mère pour être présents à la naissance pour la survie, la communication, l'alimentation et tout. Et puis, ils vont progressivement disparaître au fur et à mesure des mois pour laisser place à la motricité volontaire. Ça, c'est ce que j'ai déjà dit. Mais en fait, entre les deux, va apparaître un groupe de réflexes qui s'appelle les réflexes selon les auteurs posturaux ou les réflexes de vie. Ce sont des réflexes qui ne sont pas présents à la naissance mais qui vont apparaître au fur et à mesure des semaines et des mois pour rester présents tout au long de notre vie. Alors, je vais donner des noms de ces réflexes et vous allez, j'explique les détails, comprendre leur importance. Dans les réflexes posturaux qui se mettent en place après la naissance, on trouve le réflexe de gravité, le réflexe de stabilité, le réflexe d'équilibre, le réflexe de protection, le réflexe de redressement de la tête oculaire et labyrinthique. Donc, on va trouver tous les réflexes qui organisent la posture. Là, la stimulation, c'est quoi ? C'est la gravité. La gravité fait que mon corps réagit par des mécanismes de contre-gravité, donc contre-gravitationnel. Il y a des mécanismes de stabilité. Si le terrain bouge sous mes pieds, il y a des mécanismes automatiques qui se mettent en place. Tous ces mécanismes vont être sollicités par mon environnement et par les épreuves que je rencontre dans ma vie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir des différences posturales entre droite et gauche, de force ou autre ? Alors, il y a plusieurs choses. Ça peut être… Alors, d'abord, il y a des différences qui peuvent tout à fait être normales. Quand on travaille avec des podologues, ils nous disent qu'il est tout à fait normal dans la population, on donne un exemple très connu, d'avoir une jambe plus courte que l'autre. Donc, si j'ai une jambe plus courte que l'autre, c'est physiologiquement normal et donc physiologiquement, mes appuis vont être un peu modifiés par cela et donc ça peut créer une légère variation entre ma droite et ma gauche. Maintenant, au niveau de ma droite et ma gauche, il y a des tas de réflexes qui mettent en place le fonctionnement droite et gauche. En fait, il y a des réflexes qui mettent en place le fonctionnement haut et bas qui font agir le bébé différemment entre son haut et son bas. Il y a des réflexes qui font agir différemment le bébé entre ses chaînes antérieures et postérieures, donc entre le devant et le derrière et d'autres entre droite et gauche. Par exemple, il y a un réflexe très connu qui est un réflexe asymétrique qui s'appelle le réflexe tonique asymétrique du cou qui fait que quand le bébé tourne la tête d'un côté, il ouvre ce côté-là et s'il tourne sa tête de l'autre côté, il ouvre ce côté-là. Quand il veut regarder par là, il ouvre ce côté-là. Qu'est-ce qu'on va s'apercevoir dans un fonctionnement du bébé naturel ? Je vais donner un exemple. Le bébé, on va le nourrir au sein normalement. Quand je nourris le bébé au sein, il va être un coup nourri au sein droit, un coup nourri au sein gauche. Donc, il va y avoir une alternance entre son RTAC, réflexe asymétrique du cou, droite, et gauche. Et comme on va être allaité pendant plusieurs mois, il se trouve que ce réflexe dure six mois dans son fonctionnement. Pendant six mois, je vais bien pouvoir explorer mon espace hémi-corporel droit, mais dans le même ratio, mon espace hémi-corporel gauche. Et donc, j'ai développé mes deux hémi-corps droite et gauche. Plus tard, quand je vais marcher à quatre pattes, je vais pouvoir intégrer ce fonctionnement droite et gauche correctement. Mais qu'est-ce qui se passe très souvent ? L'enfant va être nourri. Alors, ce n'est pas la cause de tous les problèmes, mais c'était un petit exemple. Chez certains enfants qui sont nourris au biberon, on a toujours tendance à donner le biberon du même côté. Du coup, ces enfants vont surutiliser un hémi-corps par rapport à l'autre. Et plus tard, moi, je vais retrouver une difficulté à croiser la ligne médiane au niveau visuel et puis une difficulté à intégrer son fonctionnement latéral droite et gauche qui parfois peut expliquer des déviations de force droite et gauche. Mais on va retrouver la même chose au niveau de la colonne vertébrale. Au niveau de la colonne vertébrale, il y a des réflexes qui, par exemple, le réflexe spinal de galant qui met en place la symétrie entre les muscles paravertébraux et surtout le muscle carré de l'ombre entre droite et gauche. Et on va voir chez certains enfants un spinal de galant hyper fort d'un côté et pas de l'autre. Et donc, on va trouver là des attitudes scoliotiques, par exemple. Et là, c'est très intéressant et c'est pourquoi on forme, moi, je forme énormément d'ostéopathes, de posturologues et de kinésithérapeutes et nous disent dès qu'on va retravailler sur cette motricité réflexe, eh bien, on va avoir un impact au niveau postural et une rééquilibration en particulier dans les mécanismes au bas, droite, gauche, mais aussi avant, arrière. Et c'est très important les mécanismes avant, arrière dans la mise en place de la posture. Voilà un peu ma réponse. J'aimerais juste revenir sur ce que tu as dit notamment au début avec le podologue sur c'est normal d'avoir une jambe courte. Mais est-ce que ce n'est pas plus commun que normal dans le sens où quand on teste les réflexes, on voit qu'ils ne sont pas acquis ? Donc, ce ne serait pas plus un sujet aux adaptations des réflexes non intégrés ? Alors, c'est toujours la grande question de la poule et de l'œuf. Par exemple, je vais donner, je reprends mon réflexe asymétrique du cou. Donc, le réflexe asymétrique du cou, normalement, le bébé va explorer un côté et l'autre. Bon, je vais reprendre l'exemple d'un enfant dont l'environnement est bon. Il y a des enfants pour une raison ou une autre ils vont suractiver un côté. C'est-à-dire, on part du principe on est des parents qui connaissent tout sur les réflexes donc ils donnent bien le sein et tout et tout et voilà. Mais il y a des enfants pour des raisons inconnues ils n'explorent qu'un seul côté. Ils ne veulent pas aller de l'autre côté. Tout comme un exemple beaucoup plus connu, il y a beaucoup de parents qui savent l'importance du quatre pattes dans la mise en place de la motricité et qui ont tout mis en place pour que leur enfant marche à quatre pattes. Mais pas de chance, ils ne marchent pas à quatre pattes. Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être d'autres types de stress qu'on n'a pas vu dans le fonctionnement du bébé, dans son environnement physique, émotionnel, dans le mode de vie qu'il y a eu pendant la grossesse, l'alimentation. Donc, il y a tellement de paramètres. Et puis, il ne faut pas oublier non plus le paramètre génétique. La plupart du temps, moi, dans mon cabinet, je teste les enfants au niveau de leurs réflexes mais aussi leurs parents. Et huit fois sur dix, tu retrouves les mêmes réflexes chez l'enfant que chez leurs parents. On a donné nos yeux, on a donné notre morphologie physique, on a donné des traits de caractère, on a évidemment aussi donné notre génétique au niveau des réflexes archaïques. Ce qui est logique puisque je donne à mes enfants la capacité à s'adapter que moi, j'ai dû vivre en tant qu'adulte. Donc, je lui transmets un certain nombre de choses au niveau génétique. Mais, je ne sais plus ce que je voulais dire, au niveau de cette mise en place, oui, la poule ou l'œuf. Ça peut être des tensions musculaires. Si un enfant, par exemple, et c'est beaucoup plus fréquent qu'on croit, avait une mauvaise position dans le ventre de sa mère parce que sa mère ne bouge pas assez, parce que sa mère elle-même a une mauvaise posture, parce que sa mère est assise à l'ordinateur toute la journée et fait un travail de bureau. Donc, l'enfant, on peut dire qu'il va avoir un mauvais pliage dans le corps de sa mère par manque de mouvement. Donc, il va venir au monde, il a des tensions d'un côté, donc une sorte de petit torticolis ou de, carrément, évidemment, un torticolis congénital, ça, c'est encore autre chose. Il a des tensions d'un côté. Donc, forcément, s'il a des tensions d'un côté, il ne va pas l'explorer les deux côtés. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Les tensions corporelles vont engendrer la non-intégration d'un réflexe. Or, ce réflexe, il est la base de la mise en place de la latéralité. Donc, on a tension corporelle, mauvaise intégration du réflexe, problème au niveau de l'intégration du réflexe et donc problème ici de lecture, d'écriture, de coordination droite-cauche. Mais ça peut être l'inverse. Donc là, la cause, c'est une tension physique qui va générer un déséquilibre de réflexe, qui va générer un problème corporel, émotionnel et cognitif. Mais l'inverse peut être vrai. Moi, je vois beaucoup d'enfants qui n'ont pas donné le sein à droite et à gauche, donc ils développent une mauvaise asymétrie au niveau de ce réflexe et donc ils développent plus un côté par rapport à l'autre et ça finit par générer des tensions. Et du coup, ces tensions corporelles vont se refléter dans la posture. Donc, qu'est-ce qui va être intéressant et qu'est-ce qui est super chouette de nos jours, c'est qu'on a d'une part la possibilité de travailler sur les réflexes et d'autre part, on a la prise en charge thérapeutique par l'ostéopathe, par le chiropracteur, par le thérapeute manuel, par les automassages, par plein d'outils qui vont aller libérer ces tensions corporelles. Et là, je pense que le préparateur physique et le coach ont un énorme rôle à jouer parce que quand vous faites bien votre boulot, vous n'allez pas juste chercher à rendre la personne performante, vous allez chercher l'objectif de santé, d'équilibrage de la personne. Je sais que ça te concerne parce que toi, tu fais de la posturologie, si j'ai bien compris. Donc, il y a évidemment la posturologie qui est très importante dans la performance, du geste, mais elle est aussi très importante dans une idée de santé, de douleur. Et ça, ça va être très important d'avoir cette notion neurologique du réflexe parce que c'est de ça qu'il s'agit, de connexion neurologique et des tensions corporelles qu'on a accumulées. Et là, c'est le thérapeute, le podologue, l'ostéo, etc. qui a son rôle à jouer. Donc, je dirais que ça marche dans les deux sens, la tension corporelle sur le réflexe, le réflexe générant des tensions corporelles aussi. OK. Il y a une question. Avec ton travail et sans handicap ou lésion, peut-on récupérer tous les réflexes non intégrés ? Bien sûr, évidemment. Normalement, sauf, donc la question a été très bien posée, sauf en cas de handicap ou de lésion, on peut récupérer et intégrer tous les réflexes. Mais ça va être beaucoup plus intéressant que vous croyez pour vous les coachs. Pourquoi ? Parce que, admettons que voilà, j'ai fait un beau discours et puis tous les parents décident à partir de maintenant de bien éduquer leurs enfants, on les met dans la nature, on les nourrit comme il faut et tout et tout. Et les enfants vont bien se développer au maximum de leur potentiel. mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rencontrer des stress dans la vie. On aura forcément des chocs, des accidents, on aura forcément des difficultés émotionnelles, on va être jugé, on va être stressé, on va être en compétition avec les autres. Ça fait partie de la vie et c'est normal. Comme n'importe quel animal, il y a de la compétition, il y a de la collaboration, évidemment, mais il y a du stress. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les mécanismes de stress ? Je fais appel à mes réflexes et c'est logique. Donc, ça veut dire quoi ? Bien sûr, il faut faire bien attention aux conditions de vie parce que le mieux j'ai des conditions de vie, le mieux je vais être en bonne santé et en pleine forme et mon enfant aussi. Donc, ça, c'est évident. Je veux mettre toutes les chances de mon côté et c'est votre job d'aider les gens à mettre leurs chances de leur côté au niveau de la préparation physique, de l'entraînement, etc. Mais, on est dans un monde biologique où de toute façon, même si j'ai le meilleur entraînement du monde, j'aurai des défis, j'aurai des difficultés. Et là, je ferai appel à mes réflexes. Donc, ça veut dire quoi ce que je suis en train de dire qui sont tellement évidents. Ça veut dire qu'il y a deux cas de figure. Il y a tout petit, je n'ai pas intégré certains réflexes. Donc, ça va me poser problème dans plein de facteurs de ma vie. Par exemple, je parlais de l'asymétrique du coup. Si je n'ai pas bien intégré mon asymétrique du coup, j'aurai du mal à lire mais j'aurai aussi du mal à jouer au tennis parce que je ne pourrais pas croiser la ligne médiane. J'arriverai à faire des coups droits mais pas des revers. J'aurai du mal à faire du golf par exemple. Tous les gestes qui demandent de la coordination croisée, j'aurai beaucoup de mal. Donc, je pourrais faire d'autres gestes sportifs comme ramer des choses comme ça de l'aviron mais des gestes où il faut croiser, ce sera difficile. Le judo, ce sera difficile. Donc, ça, ça va m'affecter si je n'ai pas intégré mon réflexe dans tous les facteurs de ma vie. Maintenant, admettons que j'ai bien intégré tous mes réflexes petits. Plus tard, j'ai un coup du lapin. Plus tard, j'ai du stress à l'école, en famille, etc. Je commence à me désorganiser parce qu'à force d'accumuler du stress, je vais refaire appel à mes réflexes de base. Donc, je vais me retrouver dans la même situation que le premier. Je vais avoir du mal à me coordonner, à croiser ma ligne médiane. J'aurai du mal dans mon geste sportif. J'aurai du mal à penser et à réfléchir. Donc, il ne faut pas juste se dire « Ah ok, je travaille avec les enfants, je les aide à intégrer tous leurs réflexes et comme ça, jusqu'à la fin de mes jours, je serai en parfaite forme et en parfaite santé physique et émotionnelle. » Nous, on est confronté à des défis. Donc, qu'est-ce que je veux faire moi ? Je vais prendre quelqu'un et vous, ça vous parle. Alors, ça parle moins et il faut beaucoup, d'ailleurs, je fais une conférence sur ça demain, de dire au thérapeute « Changez le paradigme. Prenez le paradigme du coach, le paradigme éducatif et pas le paradigme de la thérapie qui veut réparer. » Pourquoi c'est important ? Parce que le coach, il me donne un objectif, il me donne un but à atteindre et ensuite, il va m'aider à mettre toutes mes forces dans cette direction-là et tout son savoir dans cette direction-là pour atteindre cet objectif. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Moi, mes réflexes, c'est comme un potentiel. Un bébé, on avait tous ce potentiel. Eh bien, si je me donne une direction, je sais comment organiser mes réflexes pour aller dans cette direction. Qu'est-ce que je veux dire ? Concrètement, je prends quelqu'un dans mon cabinet, je lui fais un bilan de tous ses réflexes. Ses réflexes peuvent être tous parfaits. Bon, c'est rare parce qu'il y en a beaucoup, mais admettons. Le bilan principal, d'un réflexe est bon, tout va bien. Et puis maintenant, je dis à la personne, OK, maintenant, tu vas t'imaginer en train de réaliser tel geste sportif. Moi, j'ai travaillé avec des musiciens, joue telle partition avec laquelle tu as du mal ou imagine-toi en compétition. Donc, tu fais ton geste sportif mais en compétition. À ce moment-là, à ce moment-là, je refais mon bilan réflexe et là, je m'aperçois un, deux, trois, quatre, cinq réflexes déconnectés. En temps normal, j'arrive bien à me coordonner dans cette situation par rapport à ce geste sportif, par rapport à cette situation émotionnelle, je perds l'intégration de certains réflexes parce que mon corps me dit là, il y a du stress, là, il y a du danger, tu ne peux plus réagir de manière volontaire, passe la main à tes réflexes archaïques. Et si je passe la main à mes réflexes archaïques, j'ai moins la main sur mon pilotage volontaire et donc, je perds mon fonctionnement. Donc, oui, à ce moment-là, ça devient intéressant parce que je ne vais pas travailler sur un enfant qui me dit j'ai du mal à lire, il me dit j'ai du mal à lire. Quand la prof m'interroge devant la classe, là, je perds les moyens, je dis OK, on se met dans la situation, lit, et à ce moment-là, je vais intégrer ces réflexes face à cette situation. Tout comme vous, le coach, les coachs et les préparateurs physiques, vous mettez en, vous tenez compte de ce paramètre et vous utilisez des visualisations, des mises en situation, etc. C'est capital parce que quelqu'un peut bien fonctionner dans un environnement et pas dans un autre. Donc, les réflexes vont s'activer ou se désactiver tel un signal d'alarme et me dire là, il y a du danger, woups, active tes réflexes. Donc, on peut, tant qu'il n'y a pas de lésions neurologiques et de pathologies spécifiques ou de handicap, on peut réintégrer tous les réflexes surtout quand on a un objectif spécifique. Mais cela dit, je veux dire, avant de terminer pour cette question, nous travaillons énormément avec les gens qui ont des lésions qui ont eu des accidents, des AVC, des accidents de voiture, des lésions neurologiques et avec des gens en situation de handicap. Parce que là, justement, il y a tout un tas de réflexes qui dysfonctionnent et on va pouvoir réactiver tout un tas de mécanismes. Donc, on va travailler avec eux et conjointement avec les orthophonistes, avec les kinésithérapeutes, etc. pour faire la rééducation et cela va être très intéressant. Juste pour une dernière question. Les pompiers qui viennent nous chercher. Justement, la question que j'avais reçue quand j'ai lancé les sondages, c'était comment est-ce qu'on intègre les réflexes et moi, je veux juste poursuivre par rapport à cela, enfin, les moyens qu'on utilise et je veux juste poursuivre est-ce que l'intégration doit se faire dans le même cheminement que l'intégration doit se faire naturellement ? Alors, cela, c'est la super question. Non, absolument pas. et souvent, cette erreur de compréhension, de croire qu'il faut réintégrer les réflexes dans un ordre qui serait l'ordre de développement du bébé, elle vient parfois de notion d'ancienne psychologie. Dans un vieux paradigme psychologique, psychanalytique ou autre, on avait cette idée de dire, alors, je vais retourner dans mon enfance et si je retrouve les traumatismes que j'ai vécu dans l'enfance, dans l'ordre chronologique et que je libère tous ces traumatismes jusqu'au traumatisme originel, alors hop, il n'y aura plus aucun problème dans la vie. Mais cela ne marche pas du tout comme cela. Nous, on est un mécanisme, notre corps et notre psychisme, ce sont des mécanismes adaptatifs. On est fait pour s'adapter à l'environnement dans lequel on est. L'environnement dans lequel on est, on cherche à s'y adapter en se basant sur quoi ? Sur nos apprentissages et donc l'entraînement, l'entraînement et sur notre fonctionnement réflexe automatique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Cela ne sert à rien de revenir en arrière parce que quand je travaille avec un enfant de 10 ans, ou une personne de 60 ans ou un athlète de 20 ans au mieux de sa forme, etc. Qu'est-ce que je fais ? Je veux qu'il s'adapte à ce qu'il est en train de vivre. Et ce qu'il est en train de vivre, c'est un mélange de son inné et de son acquis. Je ne vais pas faire une régression avec l'idée de dire « bon, on va revenir dans ton passé pour retrouver jusqu'à la base dans le ventre de ta mère ». Non ! Aujourd'hui, l'enfant… Alors, attention, ce n'est pas la même chose quand je travaille avec un bébé. Quand je travaille avec un bébé de 6 mois, je mets en place et je vérifie ce qu'il en est de sa phase d'acquisition de son 6 mois. Mais quand j'ai un enfant de 10 ans, alors l'enfant de 10 ans, il est passé par toutes les étapes, plus ou moins bien, mais je ne peux pas lui dire « alors attends, la première étape du bébé, c'est, on va dire un exemple, il rampe avant de marcher à 4 pattes. Donc là, on va faire du ramper et de la réputation pendant 2-3 mois parce que l'enfant rampe pendant plusieurs mois avant de marcher à 4 pattes. Et ensuite, on fera le 4 pattes. C'est débile parce que dans mon cabinet, il va ramper et puis ensuite, il se met debout et il marche pour sortir de mon cabinet. Donc, il est en train de mélanger de la marche debout et de la réputation. Je vais lui recréer des fondations, des fondations utiles en fonction de ce que j'ai vu au niveau de sa posture, au niveau de ses acquisitions, mais dans l'ordre dans lequel lui a besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a acquis ça, il a acquis ça, il a acquis ça, il lui manque ça, je vais faire ça, je ne vais pas faire ça, puis ça, puis ça, puis ça pour arriver à là et puis se dire « tiens, je vais creuser aussi par-dessus pour voir s'il y avait d'autres étapes qui ne sont pas mises en place. » Et c'est ce qui est intéressant aussi pour vous en tant que préparateur physique ou que coach, c'est-à-dire que vous voyez une personne, vous regardez de quoi il a besoin aujourd'hui d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue corporel. Est-ce qu'il a besoin de développer sa force ? Est-ce qu'il a besoin de l'endurance ? Est-ce qu'il a besoin de souplesse ? Est-ce qu'il a besoin de stabilité ? Ou que sais-je ? Vous lui donnez ce dont il a besoin. C'est la même chose pour moi. Je ne cherche pas fondation pour refaire une maison. Je ne dois pas déconstruire toute la maison et reconstruire toute la maison. Je vois qu'il y a des briques qui ne vont pas en bas. Je remets des briques en bas, du plâtre aussi. Je refais l'isolation s'il faut, mais je ne casse pas tout pour tout refaire. Ok. Et du coup, après, quels sont les moyens ? Ça pose question. Et du coup, quels sont les moyens que tu utilises justement pour intégrer ces réflexes pour faire synthétique ? Super. Alors, la particularité de l'approche que j'ai mis au point s'appelle intégration motrice prémondiale, IMP. J'ai créé cette approche en 2011 parce que depuis 20 ans déjà dans ma carrière, je travaillais un peu avec tout un tas d'outils que j'avais acquis soit en voyageant un peu dans le monde entier, soit en invitant des experts du monde entier. Et ces dernières années, j'ai invité beaucoup d'experts au niveau corporel, des gens qui travaillent au niveau du sport, des automassages, du mouvement, de l'entraînement physique et tout et tout parce que ça m'intéresse forcément vu mon métier. Donc, à un moment donné, j'ai été sollicité par tout un tas de gens pour faire une synthèse de tout ce que j'avais appris. Et donc, il y a beaucoup de chercheurs à partir des années 70 et surtout des années 80-90 qui ont créé des outils pour réintégrer les réflexes archaïques. Il y a des gens qui ont créé des trucs en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Russie. Donc, moi, j'ai travaillé avec tous ces gens-là et chacun propose un truc chouette et c'est un peu comme vous dans votre monde, il y a des tas de méthodes. Il y a des méthodes X, Y, Z et tout le monde a la meilleure méthode du monde. Chaque personne qui a découvert la méthode, c'est la meilleure méthode. Mais en général, le préparateur physique, il pioche dans telle ou telle méthode pour fournir à la personne qui est en face de lui ce qui lui semble le plus adéquat. La méthode X n'est pas valable pour tout le monde. Moi, j'ai tendance à dire s'il y avait une méthode valable pour tout le monde, il n'existerait qu'une seule méthode et puis c'est tout. Et moi, je dis toujours aussi s'il existe une méthode à un moment donné, ça veut dire qu'au moins pour une personne, elle a été efficace. Sans quoi, cette méthode n'existerait pas ? Donc, elle existe au moins pour un type de personne. Alors, il existe des fois des méthodes mieux que d'autres parce qu'ils touchent plus large. Mais bref, ce que j'ai fait, moi, en travaillant avec tous ces gens, c'est d'essayer de prendre ce que chacun avait à apporter d'un point de vue. Ma colonne vertébrale, c'est l'intégration motrice de base, l'intégration des réflexes, de la motricité de base de l'individu parce que je pars du principe intégration motrice primordiale, c'est le nombre d'une méthode. En travaillant sur cette intégration motrice de base primitive, ça va avoir un impact postural, corporel, au niveau des performances, mais aussi un impact au niveau émotionnel et un impact au niveau cognitif, des apprentissages. Et donc, j'ai fait une synthèse de tout ce que j'avais appris là-dessus et puis qui continue parce que chaque année, là, on invite des gens. Par exemple, en novembre, il y a Tim Anderson qui vient, qui est un expert d'Original Strengths. Donc, je suis formé après lui, je suis coach certifié de son approche et il revient en mois de novembre. Donc, ça, c'est génial pour les préparateurs physiques. Mais il y a aussi, par exemple, Frank Forensich qui est un des pères du mouvement paléo. Frank Forensich est aux États-Unis une figure du mouvement paléo. Donc, tout ce qui est retrouver un fonctionnement naturel du corps, paradigme mouvement opposé à paradigme exercice. Lui, il vient en mois de septembre. On a un spécialiste des fascias qui vient aussi, etc. Donc, c'est très important le fascia pour comprendre le corps humain et tout et tout. Donc, je continue à travailler avec ces experts et j'ai fait une synthèse de tout ça. Dans cette synthèse, il y a beaucoup d'outils. On va partir d'outils très corporels, travail isométrique, travail à base de mouvements et de motricité où on reproduit la motricité du bébé. Donc, un peu comme fait Tim Anderson dans Original Strengths. On va avoir des mouvements sous forme de jeu. On va avoir des trucs pour les enfants. On va avoir du travail tactile. Là, c'est très utile quand on travaille avec les bébés ou les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées. On va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils à vrai dire. Donc, c'est essentiellement des choses qui ne passent pas le mouvement. Évidemment, c'est pourquoi j'ai appelé ça intégration motrice. Et je pense que tout passe par le mouvement. En fait, le mouvement, c'est ce qui définit la vie. La vie, c'est le mouvement. La mort, c'est l'absence de mouvement. Donc, nous, on fait partie des êtres vivants. Donc, revenir à la motricité de base est important. Il va y avoir des mouvements, du tactile, du moteur, des jeux, différents types d'activités pour réintégrer tout ce mécanisme, réflexe primordial du corps humain. Ok, parfait. Pardon, j'ai oublié de dire aussi, il fait partie de mon boulot. Tu vois, tout à l'heure, j'ai parlé du lien tension corporelle et réflexe. Ces tensions corporelles, bien sûr, il y a la thérapeute et tout, mais je travaille beaucoup avec les automassages. Automassage au rouleau, au bâton, à la balle, etc. Travailler les points trigger, travailler sur les faciales parce que ça maintient sinon les mauvais plis de réflexes mal intégrés. Donc, pour moi, c'est important aussi cet aspect corporel-là. Ok, parfait. Pour conclure, si tu avais des ouvrages à citer pour ceux qui veulent approfondir un petit peu dans ce champ. Tu me tends la perche ? Alors, attends, attends. Et quand même, et ça, ce n'est pas un magazine de référence. Et mois de novembre, 10 pages qu'on a écrites au mois de novembre. Donc là, on a eu un super dossier. Donc, si vous pouvez vous reprocurer le sport et vie du mois de novembre, on a 10 pages là-dessus où on explique avec Cyril Gindre un petit peu tout le paradigme pour le sportif en quoi c'est important de revenir à cette notion du bébé. Et on explique un peu la motricité du bébé et puis aussi comment ça affecte les sportifs de haut niveau. Et on a même eu la chance d'avoir des interviews, alors des petits trucs pratiques que peut faire le sportif avec l'exemple sur quelques réflexes. Pourquoi je monte ce magazine ? Parce qu'à ce jour, il n'y a pas véritablement de livre sur les réflexes archaïques et le monde du sport. Il n'y a pas de livre sur le sujet. Je suis en train de traduire le livre de Tim Anderson qui lui, c'est basé sur les mouvements archaïques pour faire sa méthode. Ça va s'appeler « Réinitialisez-vous ». Ça devait sortir au mois de mai. Mais devinez quoi ? Ça ne va pas sortir au mois de mai. Donc, ça va sortir sur le mois de juin ou juillet. Lui, il ne parle pas des réflexes, mais il s'est basé sur la compréhension des réflexes et du développement de l'enfant pour recréer sa méthode avec ses 5 réinitialisations. Sinon, je n'ai pas de livre. Les livres que moi, j'aime bien, alors là, attention, c'est placement de produits, il faut le lire. Parce que j'ai créé il y a deux ans une maison d'édition. Et donc, dans ma maison d'édition, j'ai traduit les bouquins qui me passionnent le plus en anglais et que je trouvais qui n'existaient pas en français. Alors, mon bouquin sur la performance sportive, justement, sur plutôt la performance pas sportive, mais de la santé, l'aspect santé, le paradigme mouvement opposé au paradigme exercice, c'est un peu le paradigme du monde paléo, c'est l'animal exubérant de Frank Forensich. Ça, c'est absolument géant. On l'avait en conférence il y a deux, trois jours, vous pouvez la retrouver la conférence sur YouTube. Vous comprendrez un petit peu pourquoi c'est important d'avoir cette notion-là pour le sportif. Lui, il a vécu aussi en Afrique auprès de tribus, justement, pour comprendre c'est quoi le paradigme du mouvement par rapport au paradigme. Parce que lui, c'est un entraîneur sportif à la base, Frank Forensich et enseignant d'arts martiaux. Donc, c'est le livre de Frank Forensich qui me plaît le plus au niveau de ma philosophie. Mais en revanche, il parle par réflexe. Lui, il ne se base pas là-dessus. Il va proposer tout ce qui est le jeu, etc. Après, je peux vous montrer d'autres livres, mais ce ne sera pas des livres sur les réflexes. On va sortir un énorme livre sur les réflexes qui, encore une fois, placement de produit, désolé, qui s'appelle Le grand livre des réflexes. Il doit sortir au mois de mai de Sally Goddard, mais il parle plus de tous les réflexes, les réflexes archaïques, les réflexes de vie, le lien avec la neurologie et tout. Il ne parle pas du monde du sport, mais il va parler, en revanche, des apprentissages, donc lecture, écriture et tout. Mais je pense que même pour le préparateur physique, c'est quand même intéressant parce que dans ce livre, vous apprendrez c'est quoi les réflexes archaïques, c'est quoi les réflexes posturaux, mais vous apprendrez aussi comment tester et faire un bilan de ces réflexes et des pistes pour les intégrer. Mais ça ne parle pas du geste sportif. Là, ça reste à écrire un livre de ce type-là et on y pense avec différentes personnes, mais on n'a pas encore commencé. Génial. Parfait. Merci beaucoup. Juste pour finir, si tu peux juste dire où est-ce qu'on peut te contacter si jamais on a des questions encore plus par rapport à ça ? Il y a deux possibilités. Notre site internet www.apprendre.org Il y a deux P à apprendre. www.apprendre.org Je précise. Sinon, la page Facebook de l'IMP, intégration motrice primordiale et réflexes archaïques, c'est notre page Facebook. Et voilà, après, à partir de là, on a d'autres sites internet, on a une chaîne où on fait les automassages et tout un tas de trucs. Mais à partir de apprendre.org, vous pouvez tout trouver. En tout cas, merci beaucoup. Ben écoute, merci à toi. Merci à tous d'avoir participé avec les différentes questions qu'on a eues. Donc, c'était top. C'est cool. Super. Merci, merci. Écoute, moi, je suis très content parce que ça fait vraiment deux, trois ans qu'on travaille de plus en plus avec les gens qui sont dans le monde du sport, de la préparation physique, des coachs et tout, avec beaucoup de succès. On est invité à aller dans des salles de sport, à former des professionnels et on a plein d'éco-positifs. Alors qu'avant, je formais, si tu veux, les kinés, les podologues et les ostéopathes. Je suis content maintenant d'être en lien avec le monde du sport et puis là, ça me permet d'avoir une grande audience. Je pense que c'est que le début de toute façon. Génial ! Merci à tous. Merci à tous. Très bonne fin de journée. Ciao, ciao. Au plaisir. Au plaisir.